Cette photo à la fin du combat qui me donne la victoire, c'est par une joie un énorme soulagement. Il faut se replonger dans le contexte de 1989 et de l'ex-Yougoslavie. Une grande salle pas du tout chauffée, je me rappelle avoir eu froid tout au long de la journée. Il fallait mettre les pullovers, les gants entre les combats. Les vestiaires étaient dégueulasses, les hôtels étaient mal achalandés, les transports fonctionnaient pas. Enfin bon, bref, c'était pas une ambiance très sympathique. En fait, un an auparavant aux Jeux Olympiques de Séoul, j'ai atteint les demi-finales où j'ai perdu contre le champion olympique et le titre. Mais enfin, pour moi, la désillusion était terrible quand même. Donc cette finale avait un goût particulier. Ce fut une finale rude contre le Hollandaise Peakers. Donc ça a été extrêmement tendu. Il n'y a pas eu du beau judo. Mais par contre, la tension était certainement palpable. C'était de la bagarre. Alors là, jouant la finale mondiale que j'attendais face à lui, oui, je la gagne. Je la gagne par décision, unanime des trois arbitres. C'est le premier Français à avoir remporté un deuxième titre mondial consécutif. C'est vrai que ça faisait quand même des semaines et des semaines, voire des mois et des mois depuis les Jeux, que j'en rêvais la nuit. Et que je faisais encore des cauchemars des Jeux. Entre le rêve du prochain chevet du monde et le cauchemar des Jeux, ça a été une année très compliquée. Je ne rattrape pas les Jeux, on ne rattrape pas les Olympiques. Mais enfin, je me sens un peu plus léger et j'ai l'impression de rentrer dans l'histoire de mon sport. Sous-titrage Société Radio-Canada